C'est hallucinant quand même ce que vous nous dites là. Oui, mais si vous ne me laissez pas finir, vous allez voir, ça sera encore plus hallucinant de me coûter la parole. Pourquoi vous êtes arrivé à être porte-parole de Zemmour à 22 ans ? Vous pouvez m'expliquer parce que moi j'aimerais bien comprendre votre parcours. Moi je me pose la question de comment des gens peuvent encore soutenir Emmanuel Macron. Non mais à 22 ans, vous ne pouvez pas être nostalgique du monde de d'avant, vous ne l'avez pas connu. Mais je crois que c'est ce qu'il dit à Zemmour. J'aimerais bien vous poser une question, si vous étiez plus en sécurité il y a 30 ans qu'aujourd'hui madame. Et moi j'aimerais bien connaître votre parcours pour savoir pourquoi à 22 ans, vous arrivez à soutenir le fait qu'il ne faut pas cuire des affaires en France par exemple. Étiez-vous plus en sécurité il y a 30 ans ou aujourd'hui ? Mais ça n'a rien à voir, le monde est complètement différent. Mais vous étiez vous il y a 30 ans, vous savez comment vous étiez ? Eh bien on n'avait pas la chance déjà qu'on avait aujourd'hui de pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui est levé. Madame ne répond pas parce qu'il y a eu des politiques depuis 30 ans qui font qu'il y a eu un lactisme judiciaire. Il n'y a plus, dans beaucoup d'endroits, dans énormément d'endroits de sécurité en France, madame n'est pas capable de répondre à ma question et j'ai ma réponse. Mais c'est quoi votre proposition à vous ? C'est de fermer les frontières et d'empêcher que les gens rentrent parce qu'en fait la sécurité c'est lié à l'immigration ? Bah oui, pendant les transports en Ile-de-France c'est lié, dans les transports en Ile-de-France c'est lié. Mais vomissez tant que vous voulez, mais vous n'avez pas agi, vous serez sûrement punis le 24 avril prochain. C'est le jeu de la démocratie. Vous savez, on verra au niveau des électeurs de toutes les personnes, c'est pas nous en décider. Bah moi non plus, c'est pas moi, vous avez raison. Mais franchement, je ne comprends pas comment vous pouvez dire que la sécurité en France est liée uniquement à l'immigration. Ouais, grand plaisir, j'adore le dialogue. Alors sur la question... Moi je ne dialogue pas avec des gens qui n'ont pas des valeurs comme ça. Ah d'accord. C'est la démocratie. Madame, 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 je vous en prie, ne jugez pas mes valeurs, ne tombez pas dans l'agressivité. Je suis pas obligée de dialoguer avec lui en dehors du plateau, on est bien d'accord. Non, mais madame, vous allez devoir refuser mon invitation après un café. Non, on les avait acceptées et c'est le jeu. Vous devriez plus le faire passer en mode de frais de l'Assemblée, ça m'arrange. Est-ce qu'on peut poursuivre ce débat si vous le voulez ?